Musique Aujourd'hui on s'est immiscé dans le quotidien de Sébastien Heneff, photographe au matin. En 4 ans, des artistes de légende sont passés devant son objectif dans les backstage du Montre Jazz. Une expérience riche en rencontres, mais aussi un rythme de travail effréné et ponctué d'imprévus qui requiert rapidité et sens du contact. Une journée de type, elle commence on va dire vers 14h environ. Là moi je viens pendant les soundchecks, on nous donne les horaires des soundchecks avant. C'est là qu'on va pouvoir prendre contact en fait avec les managers des artistes quand ça n'a pas été fait en amont avec les agents des maisons de disques en Suisse. Et puis montrer une partie du travail qui a été fait jusqu'à ce moment là. et puis demander si l'artiste est disponible et a envie de faire un portrait en backstage. Alors après c'est surtout des négociations et des négociations, des rendez-vous repoussés pour finalement arriver, on l'espère, à la fin avec un beau portrait de l'artiste. Et quel est le plus gros défi sur le moment, la difficulté à laquelle tu dois faire face ? Alors le plus gros défi c'est un défi temporel on va dire, c'est que très souvent la séance photo en fait, surtout avec les plus grands artistes, elle dure quoi ? Elle dure même pas des fois une quinzaine de secondes, ça a été le cas avec Bestito cette année. En gros en 15 secondes il faut sortir quelques photos qui sont potables. Alors avec elle c'était relativement facile parce qu'elle prend des pauses elle-même naturellement, il n'y a pas du tout besoin de la guider, chose qui est des fois un peu plus complexe avec des groupes qui ont moins l'habitude en fait de se faire prendre en photo ou des groupes qui sont simplement très statiques. Disons d'une manière générale les artistes les plus simples en fait c'est les rappeurs et les rockeurs. En fait c'est ceux qui se prennent le moins la tête et qui font à peu près tout ce qu'on leur dit et qui naturellement en fait ont déjà un jeu de scène qui est propice en fait à la photographie. Il y a des artistes qui sont moins lèses, il y a des gens qui se soucient beaucoup de leur image, il y a des gens qui veulent re-regarder la photo par la suite, ce que je peux tout à fait comprendre en fait. Cette année j'ai re-photographié en fait après quelques années Liane Lahavas qui est une magnifique femme en fait et par contre on a fait la séance photo, tout s'est bien passé puis juste après j'ai reçu un appel et puis elle s'est dit il faut quand même que je regarde les photos parce qu'elle était très peu maquillée et puis du coup elle avait peur en fait de ne pas apparaître belle à l'image ce qui n'était absolument pas le cas, elle était très très bien naturellement. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu dis aux artistes pour les mettre à l'aise avant un shooting photo ? C'est vrai que des fois vu que le shooting ne dure que quelques secondes il faut les mettre à l'aise très très rapidement alors ce que je leur demande c'est qu'ils ont peut-être un petit rituel en fait avant leur concert quand ils n'en ont pas et du coup il n'y a pas quelque chose vraiment un peu backstage à montrer je leur demande de montrer des fois pour qu'il y ait un tout enfin des fois certains artistes sont assez statiques et puis pour essayer de les dérider un tout petit peu je leur demande de montrer l'énergie qu'ils ont, de montrer une partie de l'énergie qu'ils ont sur scène de penser à leur concert et peut-être de se mettre dans cet état là pour qu'ensuite on arrive à tirer quelque chose de visuel. Est-ce que c'est difficile de voir composer un peu avec l'environnement qui n'est pas toujours propice à faire de bonnes photos je pense ? A l'environnement je pense qu'il y a une image qui est erronée où on se dit que les backstage ça doit forcément être des lieux qui font rêver, de l'être bien etc mais en fait c'est des clapiers à lapins les backstage c'est vraiment horrible et puis ça c'est vrai que c'est une des difficultés en fait il faut trouver des fonds qui soient plus ou moins potables pour faire le portrait et puis après quatre ans quand les décors ne changent pas énormément des fois c'est difficile de se renouveler en fait et moi j'essaye de sortir au maximum les artistes des backstage justement pour essayer de changer un petit peu les fonds année après année Quand t'es forcé de rester dans les backstage tu dois faire preuve de beaucoup d'imagination pour faire des mises en scène qui changent un peu, qui les mettent en valeur Voilà on essaye, alors j'essaye de trouver des fonds unis, neutres histoire que l'artiste en fait puisse bien ressortir, se démarquer en fait de l'arrière-plan histoire qu'il n'y ait pas trop de chenilles, j'aime les photos qui sont assez simples Alors est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué plus que d'autres ? Alors dans les rencontres, moi je me rappelle la rencontre avec Sting en fait Sting qui lorsque je suis arrivé pour notre rendez-vous en fait était tout seul simplement en backstage, faisait des vocalises, vraiment la personne la plus tranquille au monde et puis on s'est dit bonjour, on a commencé la séance photo il était tout à fait naturel, il avait son t-shirt toué, vraiment quelqu'un de très très simple et d'extrêmement agréable On peut parler d'un groupe que j'ai photographié lors de cette édition, Slaves en fait au contraire de beaucoup en fait d'artistes où il y a de nombreux intermédiaires tout le temps des managers, de managers, de managers, on parle de production manager, tour manager pour demander tous les accords, c'est à chaque fois, c'est assez régulièrement la croix et la bannière et puis là je suis arrivé, je suis allé en backstage en fait, je cherchais le manager en fait de Slaves puis je me suis adressé à un des membres du groupe en demandant où était en fait son manager il me fait, pourquoi demander l'accord du manager, c'est tout bon, on va aller faire cette photo puis les mecs ils étaient tout contents on va parler d'un groupe de métal en fait, Slayer je leur ai demandé un sourire en fait, je me suis dit ça serait amusant ça serait amusant d'avoir un sourire de la part de ce groupe et puis évidemment se sont rajoutés sur la photo avec les sourires quelques doigts d'honneur comme on peut peut-être le voir là, voilà Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la couverture des festivals ? Je pense que dans le matin en fait, ce qui est bien c'est d'avoir une belle liberté en fait d'un point de vue du choix de la photo pour ce sujet là en fait en fait je choisis, alors avec le regard de l'équipe en fait qui couvre le festival la photo, on essaye de vraiment choisir la meilleure et puis après il n'y a pas de modifications qui sont faites par rapport au cadrage et ça c'est quelque chose d'assez chouette de pouvoir avoir en fait une belle photo enfin on essaye une belle photo, en pleine page comme ça A demain pour une nouvelle vidéo, bonne soirée !